Bonsoir, je m'appelle donc Arnaud Verneur, je suis chanteur, je dis ça parce que c'est pas forcément évident de parler des musiques et des machines quand on est chanteur, parce que par définition mon instrument lui n'est pas mécanique mais électronique, mais j'ai eu à le rencontrer à moultes occasions et donc je vais vous raconter un peu ma vision, ma façon d'expliquer ou de raconter ce qu'on a appelé longtemps les musiques électroniques dans leur ensemble, on mettait là dedans tout ce qui était techno, house, ce genre de choses, et puis on mettait aussi à notre côté le hip-hop de l'autre, là je dis ça dans les années 90, ce genre de période, et puis en cherchant et en s'interrogeant sur ces esthétiques là, on se rend compte qu'en fait quand même une grosse partie, ou à peu près à tout, mais une très grosse partie de ces musiques-là, de cette essence-là, de cette sensation musicale-là vient quand même du mouvement hip-hop, c'est quand même le mouvement, on va dire, original, dans lequel il y a vraiment les codes, le vocabulaire, la façon de penser la musique avec des machines, donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu appeler ça comme ça, les musiques et les machines, parce que c'est effectivement à partir du moment où les musiciens populaires, les musiciens de rue, les musiciens qui veulent faire des fêtes, qui veulent jouer simplement des disques et plus, et les manipuler, ils vont s'approprier en fait les machines pour faire de la musique, et du coup ils vont développer en fait une pensée de musique un peu différente de ce qu'il y avait avant, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'est-ce que ça fait en fait comme spécificité de faire de la musique avec des machines, par rapport à de la musique avec des instruments, avec un groupe, avec une live, etc. Donc c'est mon axe, ça veut dire que je vais vous parler beaucoup de toutes ces périodes de création, de comment ça arrive dans les années 70, les années 80, et pour ça je vais commencer par un premier axe, un premier axe essentiel, vous n'avez pas de questions déjà sur ce que je viens de dire, on ne commence pas à l'origine, on commence à l'origine de la pensée de ces musiques-là, et cette origine-là, je vais la situer en fait dans les années 70 à New York, avec la communauté noire de Brooklyn notamment, et dans ces années-là, il va y avoir une communauté jamaïcaine à New York, qui va importer une pratique qui existe déjà en Jamaïque, qui s'appelait le sound system. L'idée est très simple, c'est d'avoir une sono, et de jouer de la musique dans la rue, pour faire danser tout le monde, voilà, tout simplement. À New York ça s'appellera, en fait les fêtes de rue s'appelleront les bloc-parties, les fêtes de bloc, les fêtes de quartier. Et pourquoi est-ce que je commence à cet endroit-là précisément ? Parce que pour le coup à New York, ce qui va vraiment s'inventer, c'est la pratique, la technique du DJ, c'est-à-dire prendre les platines pour jouer des disques, vraiment comme des instruments, et vraiment l'énorme révolution, elle va arriver à un moment, dans une pratique qu'on appelle le passe-passe. Enfin, on peut l'appeler comme ça, ça a plusieurs noms, mais le passe-passe c'est pour moi l'image la plus claire. C'est-à-dire qu'on va prendre un disque d'un morceau, on va le mettre sur une platine, on va prendre le même disque sur une autre, et il va y avoir dans ce morceau quatre mesures, deux mesures, d'un passage avec juste batterie et basse par exemple. C'est bien cool, parce que ça fait vraiment tout, et il n'y a juste que de la basse et que de la batterie. Et comme on a les deux disques, en fait, on peut passer les deux mesures sur l'un, et puis quand c'est fini, hop, on déclenche l'autre, pour repasser les mêmes deux mesures. Et puis quand c'est fini, hop, on déclenche l'autre, pour repasser les mêmes deux mesures. Vous voyez, pendant ce temps-là, on recale le premier disque. Ça va ? C'est assez clair ? Tac, 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 tac. Et du coup, on met en fait ces deux mesures-là en boucle. Et ça nous permet d'entendre ces deux mesures, alors là, autant de temps qu'on veut, pour faire danser tout le monde jusqu'à l'infini. Vous connaissez tous ça, enfin, vous avez tous, je pense, dans votre imaginaire à peu près, cette idée-là du DJ qui fait durer les disques à Vitam Eternam dans les années 70. C'est assez marrant, je ne sais pas si c'est à ça dont vous faisiez référence, mais c'est vrai que dans les studios un peu avant-gardistes européens, des radios européennes, dans les studios de Paris, de Londres, en Allemagne aussi, il y avait des gens qui avaient fait des recherches dans les années 50 avec le matériel de radio pour pouvoir manipuler le son. Et notamment, ils avaient inventé des disques vinyles où les sillons n'étaient pas, on va dire, c'était pas une espèce de spirale avec une fin, c'était en fait des sillons fermés qui permettaient d'enregistrer quelque chose en boucle aussi qui tournait comme ça à l'infini. Donc ils avaient fabriqué ça, voilà. Et là, les DJs new-yorkais, les DJs Brooklyn, ils ont fait la même chose, mais on va dire, à la main, qui est moyen du bord. Et c'est ce côté à la main qui est assez fantastique, que c'est quand même une technique qui est assez complexe à faire, vous imaginez bien, vous avez très peu de temps pour recaler l'autre disque, etc. Mais du coup, ils vont pouvoir saisir ces petits moments dans les morceaux, ces petits moments de deux mesures qu'on appelle un break. Un B-R-E-A-K, c'est-à-dire une cassure dans la musique. Vous avez, je sais pas, tout l'orchestre qui joue, les cuivres, le chanteur, patati, patata. Et puis à un moment donné, on fait juste un break pour respirer. Et il y a juste le batteur et le bassiste qui font deux mesures à vide. Vous voyez, enfin, moi je dis à vide, les autres jouent pas. Et c'est ça que les DJs vont capter. Ils vont prendre ces breaks et ils vont faire danser et tourner tout New York avec ça pendant toutes les années 70. Ça peut avoir l'air anecdotique, comme ça. Et pourtant, le fait d'avoir fait ça, ça a changé l'histoire de la musique. Pourquoi ? Il y a quatre raisons. Il y a quatre raisons qui font que d'avoir pensé à prendre ces breaks et de les mettre en boucle, on a changé la façon de rentrer dans la musique. La première raison, évidemment, c'est que déjà, on fait de la musique avec des sons qui ont déjà été enregistrés ou joués par d'autres musiciens. Cette idée de s'approprier, de recycler, vous voyez, quelque chose qui est déjà fait par quelqu'un d'autre. Ça veut dire, voilà, moi je vais faire un morceau, je prends les deux mesures du gars et je fais mon morceau. D'accord ? Évidemment, aujourd'hui, on est en 2013, on a entendu à peu près des kilomètres de musique qui sont faits avec ces recyclages, avec ce qu'on appelle du centre, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais à l'époque, en 70, 72, le centre n'existe pas encore. On a entendu des tonnes de choses de recyclés. Mais à l'époque, c'était extrêmement en rupture avec la démarche des musiciens traditionnels qui jouaient leur musique, il fallait qu'ils se mettent à la batterie, à la guitare pour faire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment une première chose, c'est la dimension de recyclage qui est sémée dans toutes les musiques dont je vais vous parler dans les années qui viennent. La deuxième dimension, c'est rythmiquement cet aspect répétitif, mais surtout statique. Alors j'insiste beaucoup sur cet aspect statique du rythme. C'est-à-dire que si je prends les mêmes deux mesures, jouées sur un disque, et que je les répète pendant 5 minutes ou 7 minutes d'un morceau, vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir de changement d'accent, on ne peut pas avoir d'accentuation, on ne peut pas avoir de moment plus fort, joué par le batteur plus fort, ou moins fort. On a forcément une stase, c'est-à-dire qu'on a forcément quelque chose d'os dynamique pendant tout le long des 7 minutes. On a une rythmique qui ne bouge pas et qui est tout le temps à la même dynamique. Ça, c'est aussi une rupture. Parce qu'on ne connaissait pas vraiment ça. On n'avait pas cette sensation-là d'écouter de la musique pendant 7 minutes à la même dynamique. Vous voyez ? C'est vraiment un truc qui semblait même pour plein de musiciens, pour plein de gens, à un musical. Vous voyez ? Il y a beaucoup de gens à l'époque, beaucoup de musiciens, quand on leur disait ça, ben voilà, écoute la musique de tel DJ, c'est le même rythme, ils me disaient que ce n'est pas de la musique. Mais ce n'est pas ça, la musique. La musique, c'est quand ça bouge, quand on s'écoute et quand il y a un refrain plus fort qu'un couplet. Vous voyez ? Donc c'est une rupture et c'est quand même une révolution hyper importante pour les oreilles. Aujourd'hui, c'est pareil. Finalement, nous, on a, dans notre génération, on a cette culture-là. On connaît bien ces morceaux-là qui sont compressés à la même dynamique pendant tout le long voyage. On l'a dans l'oreille. Mais pour l'époque, c'est chelou. Et d'ailleurs, même pour aujourd'hui, moi j'ai des élèves en cours de musique qui ont 10 ans ou 12 ans. Si je leur amène un morceau des années 70, ils vont être gênés en fait par la dynamique. Vous voyez ? Le fait que ça bouge, que le rythme n'est pas toujours au même truc, ils vont avoir du mal à écouter dans un premier temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Même dans les musiques où il y a des musiciens, on essaie d'éditer les batteries, on les réédite pour qu'on ait une homogénité dynamique. Vous voyez ? On est carrément basculé dans une oreille qui a presque pris de l'inverse. Le pli inverse. Vous voyez à quel point cette révolution-là, elle est vachement importante. Toujours dans la même chose de faire qu'on fait boucler les deux mêmes mesures. C'est quand même assez fascinant. Troisième aspect, évidemment, qu'il y a dans le breakbeat, parce que c'est ce qu'on va appeler le breakbeat, le rythme du break, le fait de boucler ces deux mesures fait que, comme c'est toujours des mesures avec que basse et batterie, au pire, il y a un petit joint de guitare qui traîne parce qu'on n'avait pas le choix. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir basse-batterie. On va créer des musiques, on va créer une sensation de musique qui va reposer quand même énormément sur grosse caisse-basse. Vous voyez ? Sur le côté rythme. À partir du moment où il y a grosse caisse et basse, j'ai un morceau. Ça aussi, c'est assez radical. Vous voyez ? J'ai même pas besoin d'avoir une mélodie, j'ai pas besoin d'avoir un piano qui joue des accords. On s'en tape. Si j'ai une basse et une grosse caisse, j'ai un morceau. Ça, pour le coup, ça fait appel aussi à des traditions de la musique noire, de la musique africaine, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient de loin là-dedans. Mais en tout cas, ça le simactise. À partir du moment où on va utiliser ce breakbeat, on rentre vraiment dans le doux grosse caisse qu'est-ce clair. Voilà. Et on voit vraiment ça tout le temps. On a vraiment des morceaux où il y a juste une voix, quelques percus et une basse. Ça suffit, il faut faire des super morceaux. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la troisième dimension, c'est l'aspect orchestral. Et puis enfin, la quatrième dimension. C'est riche ce qu'on peut dire sur le breakbeat, c'est assez affolant. La quatrième dimension, elle est la voix. Et ouais, parce que vous avez un rythme comme ça, qui tient tout le long, toujours le même. Je ne sais pas, faisons un petit breakbeat comme ça. qu'on imagine, on a pris pour faire une basse quand même, parce qu'il fait souvent une basse. Et là, le disque qui passe, et le DJ, il fait le passe-passe, et voilà, ça passe de l'un à l'autre. Et après, il y a quelqu'un, un vocaliste qui va arriver, et dans l'autre partie, on appelle ça un MC, on appelle ça un maître de cérémonie. Il est là pour mettre l'ambiance. D'accord ? Et donc, il veut dire, ça va Sergi ? Vous êtes bien là ? Vous êtes installés ? Vous êtes dans vos fauteuils ? Vous êtes cool ? Et bien maintenant, la musique, il faut qu'elle vous fasse bouger. Il faut qu'elle prenne vos pieds, qu'elle prenne vos genoux, qu'elle prenne vos jambes, qu'elle prenne votre nez, qu'elle prenne votre oreille, qu'elle prenne tout chez vous, qu'elle prenne le pouvoir. D'accord ? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va inventer ce qu'on appelle le rappy. Le fait de rapper, de rapper des mots sur de la musique, voilà, c'est pour vraiment, c'est au service de l'ambiançage. Alors, on dit toujours ça chez les Africains, ambiancé, c'est vraiment un truc qu'on revient depuis des siècles aussi. C'est un rôle vraiment, MC, c'est un rôle qui vient de très très loin, dans les traditions. Mais donc, le problème que pose ce rythme, c'est que tout ce qui va être la dynamique, tout ce qui va être la vie du morceau, elle tient la voix en fait. Parce que là, sinon, on est tous morts, en bout d'une minute. Il est cool le rythme, vous voyez ce que je veux dire. Donc, effectivement, il va falloir que la voix, la voix, elle fasse vivre cette histoire. Ça, c'est vraiment important dans toutes ces musiques-là, du début, ces musiques hip-hop, ces musiques, dites urbaines, c'est-à-dire, voilà, qui vont sortir de ce creuset-là. c'est qu'on va affronter quelque chose qui va être, on va dire, un peu machinal, mécanique. Là, on entend bien que c'est quand même mécanique. Même si ça déjoue par un batteur, même si ça déjoue par un niveau, à partir du moment où ça se répète quatre fois, ça devient mécanique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est fort. Et donc, c'est la voix qui va donner de la vie à ça. Donc, il va falloir trouver quelque chose qui vive, et qui passe par-dessus. Et vous voyez que du coup, vous êtes vachement à l'affût de ce qui se passe dans ma voix. Et j'ai envie de dire, même sans les mots. Déjà, rien que dans les intentions, voilà. Là, je vous ai vraiment fait un flow très très à l'ancienne du hip-hop. Vous voyez, c'est vraiment cette façon-là de chanter un peu, de chanter par le rythme, quoi. Voilà. Et ça, c'est tout ce que le breakbeat apporte comme révolution. Quatre révolutions. Alors, il serait peut-être temps d'écouter quelques breakbeats célèbres. Pour cela, je fais un flash forward. J'avance vraiment plusieurs années plus tard, à partir des années 87-88, puisqu'on va inventer une autre technique qui s'appelle le sampling. Le sampling, c'est une machine qui va faire le boulot des DJs et qui ne vont pas être obligés d'être sur leur disque pour faire leurs deux mesures et re-deux mesures et re-deux mesures et etc. Il va y avoir juste une machine qui va être en fait un enregistreur, voilà, qui va pouvoir prendre un son ou une mesure et lui, la mettre en boucle tout seul. Cool. Il est sympa, sans peur. Et donc, à partir de ce moment-là, carrément, dans les années 90-88, alors là, on va refaire ce que les DJs ont, on va reprendre tous les vieux breakbeats et on va faire des tonnes de morceaux avec. Le vrai beat le plus célèbre, il s'appelle le Hamen Break. Alors, pourquoi il s'appelle le Hamen Break ? Parce qu'en fait, il est issu d'un morceau des Hamen Brothers, justement. Non, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Non, c'est les Winstons, le nom du groupe. Et le morceau, vraiment, il s'appelle Hamen Brother. C'est ça, le titre du vrai morceau. Et le groupe, ça s'appelle les Winstons. C'est un morceau qui a été fait en 1969. Et dans ce morceau, il y a un break, à un moment donné, où il y a deux mesures où le batteur et le bassiste peuvent se lâcher sans que les autres leur pourrisent la vie. Je vais essayer de vous faire écouter ça, si je trouve bien. Alors, j'ai pris, en fait, c'est un documentaire que vous trouvez sur YouTube qui s'appelle, je vais vous le donner parce que ça vaut vraiment le coup. Écoutez, si vous parlez un temps stop en anglais, ce qui n'est pas mon cas de toute façon. Le documentaire s'appelle History of the Amen Breakbeat. History of the Amen Breakbeat. OK. Alors, je vous fais écouter cette documentaire, vous allez entendre le mec qui nous parle en anglais, il vous explique un peu tout ça. c'est qu'il dit que c'est les deux mesures de batterie les plus exploitées au monde et qu'on fait le plus de kilomètres de musique. C'est-à-dire qu'à partir de ces deux mesures, il y a eu tellement de morceaux qui ont été faits qu'on ne peut pas l'écouter dans une vie. Oui. Alors, je vais revenir plusieurs fois, je pense, sur ce documentaire, il est assez intéressant. Il va nous faire écouter un peu tout ce que je me dirais de 1929. Du morceau Davey's Size. Ah, man, brother, that has that classic drum breakdown right in the middle of the song, which makes it perfect for sands. Here it is again, with more of the rest of the track included to give it context. Et voilà! Là déjà vous le connaissez, déjà par cœur, non ? C'est un truc de ouf ? Donc maintenant, dans le même documentaire, il nous met dans quelques exemples, notamment chez un groupe de rap des années 90 qui s'appelle NWA. Vous allez voir qu'il y a le même, combien d'on entend l'acte ? Et l'Amen Break, c'est l'un d'un de son et de rythme. C'est un exemple avant, le track Words of Wisdom, de New York duo 3rd Bass, élevé en 1989. C'est le même. Là il est rallenté, vous voyez ? Il est rallenté. Voilà, c'est le même. Et là, c'est un autre exemple, NWA's track, Straight Outta Compton, aussi par 1989. Straight Outta Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called niggas with attitudes. When I'm called off, I got a saw dog. Switch the trigger and body's on hard dog. You a true boy and you fuck with me. The police are gonna have to come and hit me. Finally, here is Mantronics with King of the Beats from 1990. J'ai plaisir. Et du coup, on sent que le son a été retravaillé, retristuré. Voilà, mais c'est vraiment ce son-là qui a été pris pour faire déjà les trois morceaux qu'on entend. Incroyable, n'est-ce pas ? Là, j'entends. Du coup, ça vaut le coup d'aller quand même en chercher un ou deux autres quand même pour se faire une idée. Et notamment, on va trouver un break vraiment qui a été pris par tout le monde tout le temps. Évidemment, c'est le parrain de la Soul, James Brown, qui l'a fourni. Il s'appelle le Punky Drummer. Là aussi, vous le connaissez. Archie, méga, par cœur. On y va là-dessus. Il s'appelle le Punky Drummer. Il s'appelle le Punky Drummer. Le Punky Drummer va l'annoncer. 1, 2, 3, 4, get it ! C'est là aussi celui-là. On va faire le 1, 2, 3, de la bande là où on l'entend pas. Et voilà. Et donc on peut l'entendre par exemple dans ce morceau d'un groupe dont je parlerai peut-être tout à l'heure, si tout va bien. Ça s'appelle Public Enemy. Un groupe donc de pareil, de la fin des années 80, on est en 88 je crois, voilà. Public Enemy, Brick the Noise. C'est un groupe d'incredibles, crime animal, being cannibal, thief. Public Enemy number one, by force, and freeze. And I got numb. The cinture never really ever had a gun. But it's the way that the terminator ain't fun. Now they got me in the cell. Put my records in cell. Cause a brother likes me saying well. Fever comes a poppin' and I think you want to listen to. When it can say to you, what you want to do is follow for now. Tell all the people say, make them miracles, keep up the lyricals, let's... Voilà. Le funky drummer. Donc voilà, ça c'est l'idée du breakbeat. Ok ? On prend une mesure, deux mesures, et on les manipule, et ça devient le support de notre chanson, de notre son, de notre titre. On va pouvoir effectivement, à partir du moment où on va rentrer dans le sampling, carrément, péter les plombs sur le breakbeat et en faire des tonnes, des kilotonnes, des kilos, kilotonnes. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, on a inventé le sampler. Le sampler, on l'a inventé dans les années 80. Le premier sampler, il date de 81, je crois, ça s'appelle le Fairlight. C'était une espèce d'énorme machine gigantesque qui coûtait un million de francs à l'époque. Il n'y avait que Daniel Balavoine et Jean-Michel Jarre qui pouvaient se le payer. Donc évidemment, pour les DJ, les gens un peu sans thune, c'était même pas la peine d'y penser. Donc la révolution, ça va être, autour de 88, le S900, le sampler de chez Akai, la compagnie Akai, qui va sortir un sampler à peu près abordable. Je ne sais plus si c'est le S800 ou le S900. C'est un des deux. Quelqu'un sait ? Enfin voilà. Et du coup, c'est le premier sampler, on va dire grand public. Il coûtait quand même un petit peu cher, mais c'était jouable. Et c'est à partir de là que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et on le verra dans plein de styles. Ce n'est pas que dans le hip-hop, c'est-à-dire que ce sera aussi dans la house et dans tout ce type d'expression. Mais là, j'anticipe trop. Revenons, 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 s'il vous plaît, à la fin des années 70. Parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas le sampler, on va avoir besoin du DJ pour tourner ou alors on va avoir besoin de musiciens. Tristesse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on va être obligé de demander à des musiciens de jouer une musique pour poser les rappeurs. C'est ce qui va se passer dans la fin des années 70. Et le début des années 80, quand même, je suis obligé d'aller du coup dans l'histoire et le premier tube de rap qui n'a jamais existé et qui n'a jamais été enregistré dans la vie des hommes et de l'univers. Ce tube s'appelle le Rapper's Delight. Le délice du rappeur. Ça, je pense que vous connaissez aussi tous par cœur. Mais ça vaut le coup de le resituer. Le Rapper's Delight, il est enregistré en 1979. Je vous le fais écouter avant d'en parler, peut-être, c'est le genre de choses qu'on peut faire. qui a toujours son intérêt, qui réveille l'écoute un petit peu. Parce que je me rends compte que j'enchaînais au moins 7 minutes et c'est beaucoup pour vous. On écoute un peu de Rapper's Delight, c'est toujours bon. On écoute un peu de Rapper's Delight. On écoute un peu de Rapper's Delight. On écoute un peu de Rapper's Delight. que je vous ai fait tout à l'heure. Par rapport à la musique, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on entend là derrière et qui joue sous le dos, c'est ça en fait. Si je ne me trompe pas. ça n'est pas un petit peu. Oui, parce qu'en 79, on est dans la grande, grande époque de ce qu'on appelle le disco. Le disco, c'est une musique terrible. Absolument efficace et irrésistible. Et là, c'est un des groupes les plus en vue des bosses qui s'appelle Chic. Ils font ce morceau qui s'appelle The Tarrant. Et comme vous entendez, la basse, c'est la basse du Rapper's Delight. Donc là, on peut dire que quelque part, il y a cette idée de breakbeat quand même parce qu'ils ont mis cette basse en boucle quand même. Mais ils sont partis de l'instru de Chic et c'est quand même les musiciens de Chic qui enregistrent le son qu'on entend derrière. Ça a été sorti en 79 parce que ce titre était en gros le tube de mai 79. Et il y a une productrice américaine qui s'appelle Sylvia Robinson. qui passe dans une bloc-party. Et qui voit ces gars qui sont en train de faire le MC, qui sont en train d'ambiancer la foule sur des disques disco puisque c'était le truc du moment. Et elle entend les gars faire ça. Elle se dit, mais c'est mortel. C'est mortel. Il faut absolument enregistrer ça. C'est un truc de ouf. Personne ne l'avait fait. Parce que pour tout le monde, c'était juste, voilà, on est en soirée, il y a un mec là, c'est bon, c'est bon. Mais normal. Et elle, elle se dit, mais ça, c'est un truc à enregistrer. C'est un truc qui n'existe pas. Et en fait, le rappeur Zina, elle le fait à la fin 79 et ça a encore mieux marché que le morceau de Chic. Ça a été un carton monumental planétaire. Planétaire. Toute la planète et tout, ça a été vraiment un énorme carton. donc ça ouvre finalement les portes de la musique rap. Voilà. Et là, comme on le voit, c'est sur un instrumental d'un morceau disco. Et donc, on n'est pas encore arrivé à, on va dire, l'expression musicale du rap en tant que tel. Puisque là, le rap, pour l'instant, il se pose sur le disco ou sur la funk, comme on l'entendait tout à l'heure. Sur les disques, passent les DJ, la soul, la funk et le disco. Mais pour l'instant, le rap n'a pas encore son expression musicale. On est d'accord ? Alors, comment est-ce qu'il va la trouver, cette expression musicale-là ? Il va la trouver pas loin après ça. Et il va la trouver, en fait, en Allemagne. Quand même, stupéfaction. J'ai envie de dire stupéfaction. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne ? Mais pourquoi en Allemagne il n'y a que des autres ? Que ficht, bigot. En Allemagne, en 1977, on peut entendre ça. 77, deux ans avant le temps direct. Alors, je sais que vous allez pas me croire. 5, 5, 6, 6, C'est parti.